Bonjour à tous amis des giftateurs, bienvenue pour les vins du week-end. Alors, petit week-end tranquille où on a continué à goûter quelques primeurs 2019 tout juste rentrés, mais également des vins tout juste livrés. Et en dehors de ça, on a commencé le week-end avec cette très 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 jolie bouteille de l'ami Thibaut. Salut Thibaut ! Un Chassaï-Montrachet 2015 du domaine Morec-Cofinet. Alors, ouais, très très joli Chassaï-Montrachet, le chardonnay de noble origine dans une version village qu'on pourrait facilement prendre pour un premier cru, voilà. Très bonnet à l'attaque, séduisant mais fin, complexe sans... Enfin, complexe, avec une belle intensité, un beau délier sur... Ça attaque plutôt fruits blancs, poires, puis ensuite on a les belles notes, chèvre-feuilles, ce côté un peu tarte-citron-meringuée, avec une petite pointe un peu là, presque vanillée, mais vraiment très tarte-citron, quoi. Et puis, un fond fumé, beaucoup plus que grillé, donc fumé avec une petite pointe sésame, voilà. C'est très joli, c'est très élégant, c'est une belle intensité, enfin voilà, un nez très appétant, et tout de suite on a envie de mettre ça en bouche. Et là en bouche, on a une jolie matière ample à l'attaque, avec une belle densité, c'est soyeux, sans être gras, voilà, il y a un côté très léger, pas très léger, mais il y a un côté très, comment dire, c'est dense, c'est intense, mais c'est pas lourd du tout, c'est très tonique, c'est pas de la fraîcheur, il n'y a pas de la fraîcheur, dans ce 2015 évidemment, mais il y a, je rappelle, mûr, chaud, on sent que c'est bien mûr, mais il y a un équilibre assez magistral de la bouche, qui est très tonique, de bout en bout, avec cette belle matière soyeuse, belle densité, et une belle intensité aromatique. Donc on est toujours sur le fruit blanc, la poire, puis la tarte-citron, avec un petit côté presque acidulé, les belles notes d'aubépine, donc chèvrefeuille, aubépine, tout ça, aubépine donc plutôt presque amande, cette petite pointe sésame sur un fond délicatement fumé, juste ce qu'il faut, voilà, c'est très joli, belle finale, alors pas fraîche, mais elle reste tonique, elle tient, je pense, plutôt sur la structure, elle est très tonique, elle tient très bien, avec une belle persistance, voilà, très joli vin, Sylvia a adoré aussi, elle m'a tout de suite dit, waouh, super vin, et voilà, beau chassagne, et j'ai regardé mes notes, et bien c'est ma meilleure moyenne de notes, enfin de ce chassagne village, je dois avoir goûté presque plus d'une dizaine de millésimes, je pense, de cette cuvée, et bien à date, c'est ma meilleure moyenne, que ce chassagne Montrachet 2015, très belle réussite, de l'ami Thibaut, bravo ! Ensuite, donc, un vin à rentrer, la 7, enfin, récemment, donc, des primaires 2019, le Saint-Joseph Lesserine de Yves Cuiron, donc, bon, moi c'est un vin que j'aime bien, à boire jeune, d'ailleurs, ceux-là, je vais les boire sur 3-5 ans, dans les 3-5 ans, et oui, c'est tout ce qu'on attend d'un Saint-Jo, en gros, d'une Syrah Rhône-Nord, voilà, jolinée, cassis, cassis acidulé, belle note d'épices, alors, type et poivre, on est bien sur la Syrah, une petite pointe fleurie violette, juste ce qu'il faut, pour alléger, pour donner un petit côté, voilà, friand, léger, et un fond, pas trop marqué par l'élevage, parce que chez Cuiron, souvent, on peut avoir, on avait, dans le temps, des élevages un peu marqués, je trouve que ces dernières années, oui, c'est beaucoup moins marqué, c'est beaucoup plus élégant, alors, ça perd d'un petit côté un peu sexy, à guicheur, qu'il y avait, voilà, mais ça gagne en élégance, donc, on a ce léger fond, un peu noyau, un peu mocha, léger, voilà, ce que je dis, c'est souvent carou, moi, très léger mocha, voilà, ensuite, belle bouche, sur 2019, voilà, avec, à la fois de la puissance, 2019, de la fraîcheur, mais ça reste très équilibré, par rapport à 2020, où souvent, on est sur la puissance, je n'ai pas encore goûté, évidemment, en 2020, mais je goûtais sur d'autres régions, on a tout de suite la puissance, là, on est sur un vin, voilà, avec une puissance de fond, j'allais dire, beau tanin soyeux, belle densité, évidemment, c'est mûr, c'est joli, c'est vraiment un très beau minésime, ce 2019, à peu près dans toutes les régions de France, finale, qui a de la fraîcheur, du coup, d'ailleurs, en bouche et en finale, on a un petit côté acidulé, très friand, cassis acidulé, voilà, les notes de poivre, les notes de violette, sur ce fond, léger mocha, très léger, c'est vraiment très joli, très bon, et ce qui est intéressant, c'est, je l'ai ouvert vendredi soir, je crois, et vous voyez, ce midi, il en restait un peu, je l'ai regoûté, le vin avait une petite note un peu, comment dire, d'élevage, pas d'élevage, une note un peu moins élégante, voilà, un peu, je ne sais pas, je ne sais pas comment dire, mais ça me confirme que c'est vraiment un vin qui sera super dans les 3-5 prochaines années, voilà, il ne mérite pas forcément d'être attendu très longtemps, je ne suis pas sûr qu'il évolue magnifiquement, je pense qu'il est bon comme ça, il est fait pour être bu jeune, voilà, alors, certes, sur un 2019, bah oui, par rapport à un 2017, par exemple, qui se buvait tout de suite, qui était vraiment très gourmand, très friand, tout de suite, sur un 2019, il y aura un peu plus de puissance, voilà, il faudra mettre sur des plats, qui tiennent un peu le truc, mais par contre, c'est très joli, c'est très bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert ? alors, ça a tout juste rentré, cette semaine, c'est les vins des frères Pinard, du Pinard, on a rentré du Pinard, cette semaine, de Sancerre, et j'ai ouvert ça, le Pinot Noir, donc Sancerre, donc, du domaine Vincent Pinard, domaine que j'adore, vous le savez, j'en bois régulièrement, beaucoup, donc là, on va d'ailleurs goûter pas mal de 2020, et un ou deux 2019, sur les crus, parce qu'on rentre les 2020, sur les entrées de gamme, et puis, cette année, donc les 19, sur les crus, alors, qu'est-ce qu'il donne ce Pinot Noir ? c'est très joli, c'est très typique, enfin, très typique, c'est vraiment du Pinot, sans serrois, parce qu'on a, évidemment, une fraîcheur, une acidité, un petit peu plus prononcée, que dans, que ce qu'on peut trouver, côté, du côté de la Côte d'Or, surtout là, sur un 2019, alors, très bonnet, très fruit, voilà, c'est surtout ça, c'est éclatant de fruits, framboises, groseilles, mûres, on sent que c'est chaud, mais il y a une acidité, une fraîcheur derrière, on la sent dès le nez, voilà, c'est très fruit rouge, mûres, ensuite, on a les petites notes, un petit peu ronces, très légères, mais voilà, petite fraîcheur, des petites pointes épicées, sur un fond plutôt noyau, je pense que, je ne vais pas redemander, depuis un moment d'ailleurs, mais je pense que, si ce vin, voie du bois, c'est des vieux foudres, ou des choses comme ça, en tout cas, pour moi, il n'y a pas de fumeuf là-dedans, et je ne serais même pas surpris, qu'il y ait une partie qui soit en cuve, parce que vraiment, ça explose de fruits, on n'est pas du tout, dans l'esprit, d'un vin travaillé, dans le côté un peu boisé, etc. Ensuite, en bouche, alors on a une bouche puissante, saline, c'est assez salin, en bouche, puissante, oui, 2019, voilà, forte intensité, mais c'est droit, c'est très droit, c'est très acidulé, du coup, c'est extrêmement friand, parce que très acidulé, tout en étant mûr, évidemment, donc très belle fraîcheur, avec beaucoup de maturité, ça donne ce côté vraiment acidulé, de framboise, de groseille, belle densité de tannin, joli, soyeux, il n'y a pas de problème, un peu de profondeur, c'est vrai, du coup, et puis cette finale puissante, très fruitée, sur donc toujours la groseille, acidulée, la framboise, le fruit rouge, quoi, voilà, les petites notes d'épices qu'on retrouve, la petite pointe quand même de ronce, elle est là, petite pointe un peu végétale, et ce fond noyau, typiquement, voilà, d'un pinot jeune, noyau de cerise, avec une jolie persistance, bref, c'est très joli, c'est un très joli pinot, sans ses rois, et puis pour finir, on a bu ça, ce midi, on a bu ça, on a bu un vol nez champan, du domaine voyau, et c'est le millésime 2014, donc je l'avais déjà dit plusieurs fois, je commence à rapporter les 2014, il commence à se boire, millésime que, je dirais que, à l'origine, je n'étais pas grand fan, c'était joli, mais je trouvais que ça partait un peu dans tous les sens, puis surtout les matières étaient un peu, voilà, moi je pense qu'elles nécessitaient vraiment de se faire souverte, ce qui a été le cas, et donc il y a des jolies surprises, la matière c'est bien, bien arrondie, bien polie, voilà, pendant cette maturation de sous verre, et là, sur ce champan, bon, on a un nez assez discret encore, plutôt de cerise, avec des notes ensuite assez vite, on va dire, encre un peu, cuir, assez marqué, une pointe, enfin ensuite, on a un peu d'épices, plutôt de réglisser, la pointe ronce, oui, elle y est, pointe un peu végétale, ronce, sous bois, sur un fond, typiquement, alors là, un peu, plutôt fumé, et puis cuir, ouais, aussi, on a un côté herbe séché, mais qui tourne tabac, d'ailleurs, c'est assez joli au départ, assez de tabac, tabac fumé, mais, voilà, en bouche, par contre, c'est, ça devient un peu, comment dire, un peu écrasant, c'est notre encre cuir, un peu marqué, plutôt qu'écrasant, d'ailleurs, un peu marqué, et puis, donc, on retrouve toujours un peu la cerise, voilà, les dots fumé, comme j'ai dit, la petite pointe d'épices, et donc, ce fond, un peu marqué, cuir, encre, voilà, finale fraîche, jolie persistance, intéressante, mais, je dirais qu'en bouche, je trouvais la complexité, un petit peu, un petit peu gommée, par ces notes, un peu encre, alors, moi, je pense que c'est ma bouteille, qui n'était pas, celle-là, là, qui n'était pas top, alors, ça reste très bon, mais, pour un champan, qui est un vin magnifique, bon, j'étais, voilà, puis après, j'ai regardé les notes, c'est la troisième que je boite, ce 2014, et, pour le coup, j'ai regardé, et, oui, ben, alors, est-ce que c'est mes bouteilles, est-ce que, je ne sais pas, mais, en tout cas, à date, ce 2014 de champan, ben, c'est, c'est, dans les moins bonnes moyennes que j'ai, de ce cru, qui est un très beau cru, qui peut être magnifique, bon, là, c'est très bon, mais, voilà, c'est loin, enfin, c'est même dans mes trois plus mauvaises moyennes de champan, alors, sur ce 2014, bon, est-ce que c'est mes bouteilles, est-ce que, voilà, ce 2014, n'est pas top, je ne sais pas, ce sera la suite au prochain épisode, voilà, allez, sur ce, je vous dis, à la semaine prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada